Coucou, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, donc comme je vous l'ai dit, je suis en congé, donc quand on est en vacances, ça va toujours bien. Ce matin, il faisait pas beau, je sais pas chez vous, mais ici c'était l'horreur, la tempête, le froid, la pluie s'est tombée d'une force incroyable. Du coup, je suis sortie faire un petit tour chez Action, j'avais 2-3 bricoles à aller chercher, et je suis ressortie avec un peu plus que 2-3 bricoles, bien sûr, évidemment. On le sait toutes, quand on va chez Action, on craque forcément. Alors, je vais commencer tout d'abord par ça. J'ai acheté un tapis pour mettre dans le fond de ma cabine de douche, tout en sachant que j'en ai pas besoin forcément, parce que le fond de ma cabine de douche est antidérapant, donc à la base, j'ai pas besoin de mettre un autre tapis. Mais la raison pour laquelle j'ai acheté ce tapis est toute simple. Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais acheté ce fameux gant de massage, voilà, qui fonctionne très bien, qui fonctionne super bien. Quand vous mettez une crème que vous massez, ça fait même mal et ça fait circuler le sang, donc il fonctionne très bien. Mais le petit inconvénient de ce gant, c'est que les billes en métal, si vous faites pas attention et que vous le laissez poser à plat comme ça, et moi c'est ce qui s'est passé malheureusement, je l'ai laissé poser à plat comme ça sur le fond de ma cabine de douche et je m'en suis pas aperçue tout de suite, parce que je fais pas systématiquement tous les jours. quand j'ai voulu le réutiliser et que je l'ai soulevé, bon, heureusement, tout est parti, parce que j'étais verte, verte comme le gant, ça a rouillé en fait avec l'eau et ça m'avait fait des taches de rouille, en fait ça m'avait fait des petites taches de rouille avec les billes là, sur le fond de ma cabine de douche. Alors, il faut vous dire que j'étais pas contente du tout. Mais bon, j'ai réussi à tout faire partir avec de la javel, j'ai bien laissé agir, tout est parti, donc tout est redevenu normal. Du coup, pour protéger, au cas où si ça se reproduit, on sait pas, on sait jamais, je me suis dit, je vais acheter un tapis et je vais le mettre au fond et ce tapis, donc je l'ai pris action et je l'ai payé 3,49€ ou 4,49€, mais bon, c'était pas 5€, il fait 50 sur 50, je crois, donc il est bien grand, il me semble, de toute façon, si je mets pas mes lunettes, je verrai pas. il fait 54 sur 54, donc il est quand même grand, donc voilà, il est blanc, enfin crème, plutôt crème, mais bon, il sera parfait, au moins ça protégera mon bac. Ensuite, j'ai pris des petits gâteaux, c'est très rare que j'achète des gâteaux à action, mais là, j'avais envie de me faire plaisir, avec le petit café du 4h ou le petit thé du, enfin pas le café, parce que moi, je ne vois pas le café, plutôt le thé ou le chocolat du 4h, ça fait toujours plaisir de se tremper un petit gâteau, ça fait toujours du bien. J'ai repris également aussi un rouleau de double face, ensuite, en scrap, j'ai pas pris énormément, parce que bon, j'ai pas non plus envie d'acheter 3 tonnes de trucs, je suis tombée sur le seul et unique carnet comme ça, bon, vous les connaissez, donc de cartes et puis de stickers, voilà, donc moi, je suis tombée sur le seul et unique et tant mieux, parce que c'est celui que je voulais, donc je suis contente d'être tombée dessus. La seule chose que je reproche un peu, c'est qu'ils aient fait 3 fois les mêmes planches, quoi, voilà, ils auraient pu faire des planches différentes, ça aurait été mieux, quoi, enfin bref, les cartes sont super jolies, ça fait été, les couleurs sont gaies, voilà, ça fait été, c'est pareil, les cartes, c'est les mêmes, il y a 2 fois, chaque fois les mêmes, donc c'est un petit peu dommage. Le papier du fond, bon, c'est du papier très fin, je ne sais pas trop ce que je vais en faire, mais bon, je verrai, mais bon, j'étais quand même contente de l'avoir trouvé. J'ai trouvé aussi également, pardon, ces 2 petites planches de nœuds, donc au rayon, pardon, en ballage, en rouge et en vert, c'est trouvé joli, donc je les ai pris, et j'ai trouvé aussi, donc il y avait plein de modèles, mais moi j'ai pris que celui-ci, parce qu'il fait très été, des petits tags comme ça, donc il y avait plein, plein de modèles différents, et ça, c'était pas 1 euro. En scrap, j'ai craqué sur ce bloc de luxe, que je ne voulais pas prendre à la base, et finalement, j'ai fini par craquer aussi, je l'ai pris, c'est celui sur le thème de la mer, parce que je n'ai pas grand chose sur le thème de la mer, et je me dis que si un jour, j'ai besoin de quelque chose, au moins j'aurai ça, voilà, parce que le thème de la mer, ce n'est pas forcément, quelque chose qui m'attire vraiment, mais bon, j'avoue que dedans, il y a quand même, de très jolis die-cut, il y a de très jolis papiers aussi, franchement, il est joli, il est quand même très joli, donc notamment ce fond là, il est super chouette, donc je me dis que j'aurai quand même, quelques bricoles sur le thème. J'ai pris aussi, alors là c'est plus pour faire du rang, changement de papier, que du scrap, ce sont des organisateurs, un peu, voilà, ça c'est une pochette, c'est un format A4, quand vous l'ouvrez dedans, ça fait des pochettes, pour glisser des papiers, donc il y en a 4 comme ça, hop, il y a un deuxième volet, pareil, ça je trouvais ça bien pratique, donc ça c'était 1,15€, 1,25€, dans ces eaux là, j'ai pris aussi 2 comme ça, pour ranger aussi les papiers, parce que là je suis en plein rangement en ce moment, du fait que je change mes meubles, du coup je dégage beaucoup de choses, et je fais beaucoup de rangement, donc là il y a une pochette devant, et une pochette derrière, donc pratique, donc j'en ai pris 2, j'ai pris aussi ce modèle-ci, qui est vendu par 2, donc pareil, sur le même système, j'en avais déjà acheté en couleur, donc pareil, pour y glisser des papiers, ou même pour ranger des trucs de scrap, si j'ai des choses à ranger, des chutes de papier, ou des die-cuts, ou peu importe, là où j'étais contente, et je suis tombée dessus par hasard, parce que je ne les cherchais pas forcément, et je les voulais, mais je ne les cherchais pas forcément, parce que moi ça reste toujours 6 mois après, dans mon action, c'est les fameux Grand Ice, donc du coup j'ai pris que ces 2 modèles-là, parce que les autres ne m'intéressaient pas, donc je suis contente de les avoir trouvés, j'ai pris aussi cette boîte porte-revue, dont je trouve des couleurs super jolies, voilà, ça ce sera pour mettre sur mon bureau, quand je fais un projet, elle va pré-glisser tout le projet, comme ça ce sera toujours bien rangé, j'ai acheté aussi ces boîtes de, comment, des boîtes de transport en fait, des cartons de transport, moi maintenant, je ne suis pas sûre de les utiliser, ah, le téléphone, je ne suis pas sûre de les utiliser pour envoyer, je pense plutôt les utiliser pour faire des coffrets, pour y ranger des albums dedans, après je vais voir comment elles sont au niveau montage, parce que je n'ai pas vu, et les couleurs sont super jolies, le rose avec les pois grés, je trouve ça chouette, et là, c'est du craft avec des petits pois blancs, et je trouve ça super joli, donc celle-ci, elles font 17 par 24 cm, donc une fois montée, il faut faire un petit album, et le mettre dedans, et décorer la boîte, je pense que ça pourrait être sympa, et il y avait un autre modèle plus grand, qui était format A4, mais bon, là ça fait quand même un grand album, c'est, je n'ai pas pris en fait, et ça c'était 1,15€, un truc comme ça, je suis tombée aussi, tombée dans le rayon jardin, j'ai trouvé ce joli petit pot aussi, en terre, que j'ai trouvé très joli, alors on peut le monter, il y a trois petits pieds, on peut le monter sur pied, mais bon, moi je pense que je ne vais pas le laisser sur pied, parce que ça me plaît moins, je vais le laisser à plat, comme ça, voilà, je trouve qu'il est beaucoup plus joli comme ça, donc j'ai craqué là-dessus, je me suis trouvée, et là j'étais contente, parce que le mien fuyait de partout, c'était une catastrophe, un tuyau d'arrosage, vous savez, extensible, et je l'ai payé 9,90€, et il y a même le pistolet, donc qui fournit avec, et ça y est, il est déjà monté, et il fonctionne parfaitement bien, nickel chrome, donc 9,90€, franchement, ce n'est pas très cher, voilà, qu'est-ce que j'ai trouvé encore, oui, j'ai trouvé aussi ce miroir, je l'ai déballé pour que ça aille plus vite, donc avec un côté normal, et un côté grossissant, donc c'est pareil, on peut le poser, et franchement, le côté grossissant, il est super bien, parce que quand on commence à y voir un peu moins, avoir un miroir grossissant, c'est fort pratique, j'avoue que c'est fort pratique, ensuite, j'ai acheté, je ne sais pas ce que j'en ai fait, je ne sais pas où je l'ai mise en fait, une trousse, je ne sais pas où je l'ai mise, ah, bizarre, parce que je ne l'aurai laissé pas, ah mais elle est là, voilà, j'ai acheté une trousse, donc c'est au rayon, trousse de toilette, à la base, c'est une trousse pour y ranger du maquillage, quand on part, quand on se conqueste, mais moi, je pense que je vais y ranger mes crayons de couleurs, et une partie de, enfin, une partie de mes crayons de couleurs, que je me sers, pour faire du coloriage, et mes feutres, et puis différents petits accessoires, et si vraiment ça ne convient pas, de toute façon, ça servira toujours pour les vacances, pour mettre 2-3 bricoles de maquillage, pour mettre dans la valise, et ça, je n'ai pas payé, j'ai payé ça 1,29€, ou 1,39€, je ne sais même plus, j'ai le ticket, je ne peux pas vous dire les prix, mais ça m'énerve en fait, de chercher sur le ticket, alors le tapis antidérapant, c'était 3,29€, donc franchement pas cher, le porte-revue, la rose, c'était 1,26€, trousse, maquillage, 1,69€, voilà, c'est ça, voilà, et les petits, le petit classeur à compartiment, donc celui-ci, c'était 1,49€, donc franchement, ce n'est pas cher, et les petits comme ça, là, c'est 39 centimes pièce, et il n'en reste plus que 2, j'ai pris les deux derniers, ensuite, je suis tombée sur les fameux, nouveaux sérums qu'ils ont sortis, donc c'est Elisa Jones, j'ai vu pas mal de filles en parler sur Youtube, il paraît qu'ils sont pas mal, donc je vais les tester, donc j'ai pris celui au collagène, et celui à l'acide hyaluronique, donc je vais tester ça, il n'y a pas beaucoup de contenance, j'en ai ouvert un pour vous faire voir justement, ils sont tout petits, ils sont tout mignons, j'aime bien, c'est tout mignon, ça fait 10 ml, donc je vais tester ça, et franchement, c'était pas cher, c'était 1 euro, pardon, 1 euro 79 pièce, voilà, donc je vais tester ça, on verra ce que ça donne, il paraît que c'est bien, donc on est toujours en quête, de la super crème miracle, pour faire disparaître les imperfections, ou un peu les riz, donc on verra si ça fonctionne, je vous en reparlerai, si je rajeunis de 20 ans, je vous le ferai savoir, ensuite, je suis tombée dans le rayon pour enfants, ça je n'ai pas pris pour moi, bien sûr, c'est donc une copie des jouets mécanos, ce sont des petites constructions à faire comme ça, donc en mécanos, donc beaucoup moins cher que mécanos, bien sûr, donc il y avait 3 modèles, moi j'ai pris 2 modèles, une petite voiture de course comme ça, et donc, c'est quoi, c'est une espèce de carting, oui je pense, voilà, donc à monter pour mon petit-fils, je sais qu'il aime bien faire ce genre de petites choses, donc quand il viendra à la maison, il aura de quoi s'occuper, voilà, et puis, ben c'est tout, mes petits achats de ce matin, et puis je me suis remis un peu à faire du coloriage en ce moment, j'ai repris ce bouquin, et j'ai fait quelques dessins, notamment j'en ai fini un, bon la page s'est détachée, mais je l'ai terminé, voilà, j'ai fait donc tout au crayon couleur, les crayons couleur de chez Action, et j'ai fait le fond, donc avec la petite palette d'aquarelle de chez Action aussi, qui fonctionne très bien, j'ai fait celui-ci aussi, que je trouve joli, j'ai fait le cœur des fleurs avec, les, comment, les, alors ça, je n'avais pas acheté ça chez Action, j'avais acheté ça à Carrefour, ce sont des feutres, un peu glitters en fait, voilà, qui donnent un peu de brillance, j'ai fait également celui-ci, voilà, là il me reste à faire le fond aussi en aquarelle, il faut savoir qu'avec ces bouquins, quand vous servez du flash code là, vous avez tous les modèles avec les couleurs sur internet, donc c'est super pratique, enfin il n'y a pas tous les modèles, mais il y a une bonne partie des modèles, il y a celui-ci aussi, que j'ai fait, que je trouve super joli aussi, là, l'été hier avec les fleurs, je trouve ça super chouette, et j'en ai fait un autre, mais celui-là remonte déjà un petit moment, c'est celui-ci, là, les livres avec l'oiseau, je trouve super joli, et je vais m'attaquer à un, que je trouve super chouette aussi, c'est, alors il est où, où il se cache, voilà, c'est celui-là, la théière là, avec les tasses, je trouve superbe, voilà, donc ça me change un peu du scrap, et puis, ça détend, ça fait du bien, là, il y a un petit rayon de soleil, oura, oura, parce que ce matin, c'est tombé, mais d'une force, ça a renversé ma table dehors, tellement il y avait du vent, enfin bref, c'est un peu dommage, parce que bon, il faisait tellement beau la semaine dernière, et puis là, quand on voit le temps qui fait, c'est un peu décevant, mais bon, il n'y a pas le choix, on ne peut pas faire autrement, de toute façon, voilà, bon, je vais vous laisser pour cette vidéo, je vous dis, enfin, je vous souhaite une très bonne journée, ou une très bonne soirée, selon, à l'heure où laquelle va être publiée cette vidéo, parce que chez moi, c'est très long le téléchargement, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, bisous tout le monde, au revoir, Sous-titrage Société Radio-Canada,